Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit, vous le savez, tous les acteurs du marché immobilier, on décrypte les tendances. Et aujourd'hui, je suis avec Brice Bonato, cofondateur du réseau de mandataires Sextant. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Brice, Sextant au départ, c'était un réseau de mandataires à forte connotation internationale. C'est comme ça qu'on vous présentait ? C'est comme ça, ça l'est toujours d'ailleurs. On a été basé à Londres pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est une structure qu'on a montée en 2005, donc il y a une petite vingtaine d'années, le groupe Sextant. On a une spécificité historique, c'est qu'on est à la fois composé d'un réseau de mandataires en immobilier, qui est Sextant France, et d'une structure qui est spécialisée sur de l'investissement locatif, qui s'appelle le coin du LMNP. Vos mandataires en France, ils sont combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 300 mandataires sur tout le territoire et sur les dom-toms. Et vous vous êtes dit, il y a quelques mois, le vent est en train de tourner, et si on se mettait au vert ? Exactement. Alors effectivement, on va parler du sujet de la rénovation énergétique aujourd'hui. Pour faire simple, le marché de l'immobilier a connu un ralentissement. Je pense que ce n'est pas un scoop, il y a déjà un peu plus d'un an. À l'été 2022, le marché a commencé un petit peu à se crisper. C'était dû à la remontée très rapide des taux d'intérêt. On a vu une baisse d'activité au sein du réseau, qui était à peu près équivalente à la baisse d'activité qu'on a retrouvée sur le marché. En bon chef d'entreprise, on s'est demandé comment faire pour pouvoir compléter un petit peu les revenus de nos conseillers, quelles seraient les pistes à explorer pour pouvoir trouver des solutions pour qu'ils complètent leurs revenus. Donc tout ça nous a amené sur le sujet de la rénovation énergétique. Alors ce n'est pas forcément facile de faire le lien entre rénovation énergétique et immobilier, il n'est pas automatique. Et pourtant, si. C'est à force de voir des mauvais DPE, vous vous êtes dit, on va peut-être aider les acquéreurs, les vendeurs ? En fait, c'est justement en cherchant de nouvelles solutions. Moi, je suis beaucoup au téléphone avec les conseillers et les conseillères sextants. Et un sujet qui revenait tout le temps, c'était celui du DPE. Pour faire très simple, pour les non-initiés, le marché de l'immobilier, il a été complètement percuté par les nouvelles contraintes légales liées à la note énergétique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les biens qui sont aujourd'hui E, F ou G, c'est-à-dire des biens qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques, seront interdits à l'allocation en ce qui concerne les G dès 2025. Il y en a déjà qui sont interdits à l'allocation, ce qu'on appelle les G+, les biens les plus énergivores. Les G à partir de 2025, les F à partir de 2028 et les E à partir de 2034. Donc mécaniquement, ces biens-là, ils sont de moins en moins liquides sur le marché. C'est de plus en plus compliqué pour des vendeurs de les vendre. Et on parle de 40% du marché. Les passoires énergétiques aujourd'hui, au niveau national, ces 40% des biens sont en statut E, F ou G. C'est devenu central dans l'achat ou la revente d'un bien. Le DPE qui existe depuis 2004 était plus quelque chose d'anodin par le passé. Aujourd'hui, 75% des acheteurs jugent fondamental la note énergétique avant d'acheter un bien ou pas. Tout simplement, les acheteurs aujourd'hui, quand il y a une note énergétique, notamment en F ou G, ils n'y touchent pas. Tout simplement parce que ça veut dire que c'est des biens qui auront besoin de rénovation, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler. Les vendeurs ont des grosses problématiques pour les vendre parce qu'ils sont démunis face aux nouvelles contraintes légales. Et on a identifié, nous, ce blocage de marché qui arrive à vitesse grand V et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de biens sont invendables, en fait, tout simplement. Et là, vous vous dites, on va proposer à nos conseillers immobiliers, on va leur mettre une nouvelle corde à leur arc. Exactement. On s'est dit, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte légale qui est très forte puisque ça rentre dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui impose de rénover le parc de logement en France. C'est une directive européenne. Ça rentre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition écologique. Donc, il y a une vraie volonté du gouvernement sur ce sujet-là. Donc, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est ce qu'on a dit, c'est les interdictions de louer dans les années qui viennent pour ces biens-là. Mécaniquement, pour nous, le métier de professionnel de l'immobilier est en train de changer. C'est-à-dire que la première des compétences qui est demandée à un conseiller ou à une conseillère en immobilier, c'est de savoir estimer un bien dans le cadre d'une prise de mandat. Estimer un bien aujourd'hui sans avoir la capacité de définir le coût des travaux énergétiques, c'est, j'allais dire, c'est de plus en plus au doigt mouillé pour ces biens-là. Pour les F ou G, s'il n'y a pas une connaissance un peu approfondie de l'enveloppe du bâtiment, de comment rénover, concrètement, un conseiller immobilier, il n'a pas la capacité de faire une estimation très précise. C'est toute cette logique. On a travaillé au fil des mois et notre objectif, c'est de venir former nos conseillers à la dimension énergétique. La capacité à conseiller un vendeur sur le niveau de travaux requis pour pouvoir rendre son bien liquide. En fait, la question, elle est hyper simple. Un vendeur aujourd'hui avec un bien, je le répète parce que c'est juste incroyable, mais un bien F ou G, il est collé. Il ne peut pas le vendre. Il n'y a aucun acheteur aujourd'hui qui est prêt à acheter ce type de bien. Il y a de rares acheteurs, potentiellement des marchands de biens qui sont éduqués aux produits, etc. Mais pour la plupart des acheteurs, ils le fuient comme la peste. Donc, il fallait trouver une solution à cette problématique-là. C'est tout le virage stratégique qu'on fait aujourd'hui au sein de la boîte, c'est former nos conseillers et nos conseillères au volet énergétique. Comment ils vivent cette situation, du coup ? Vous avez des premiers retours terrain ? Alors, on a des premiers retours terrain. Pour nous, c'était très important de pouvoir former les agents. On a commencé à former des équipes au niveau national avec un partenaire à nous qui est un pro de la rénovation énergétique historique, qui est une structure nationale. Et les premiers retours, ils sont juste fantastiques. C'est-à-dire que nos agents ont enfin la capacité de pouvoir accompagner leurs vendeurs sur ces problématiques énergétiques, de leur chiffrer des travaux, rendre leurs biens liquides, de mieux les accompagner, de mieux les conseiller dans le cadre d'une vente. Et tout le monde s'y retrouve. Alors, j'ai un appartement à vendre. Je fais appel à un conseiller sextant. Il vit à la maison, il évalue le bien et il me dit, voilà, il faut prévoir tant pour passer de G à je ne sais quoi. Exactement. En fait, c'est toute la puissance de ce modèle. On est très excités d'être les premiers sur le marché de l'immobilier à devenir des professionnels de la rénovation énergétique. Les premiers à prendre le train, entre guillemets. On n'a pas dix fois l'occasion d'être le premier sur un marché. On est très satisfaits d'avoir fait ce virage stratégique-là. Concrètement, demain, vous avez un bien en G, un bien immobilier. Un agent immobilier lambda, il va venir, il va vous dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Il va dire, ah ben, G, on va peut-être enlever 20 ou 30 %. Et puis, le comble, c'est que même ces biens-là, quand ils sont affichés à 20 ou 30 % en dessous du prix de marché, ils ne se vendent pas. Donc aujourd'hui, la différence, c'est qu'un agent sexant qui a été formé dans le cadre de notre partenariat, il arrive, il fait un bilan thermique du bien, de l'enveloppe thermique du bâtiment. Il est capable de définir où est-ce que la déperdition thermique se trouve. Et derrière, il est capable de chiffrer des travaux. Donc, il est capable de chiffrer très précisément le niveau de travaux, le niveau de prix qui va être nécessaire pour passer d'une étiquette, par exemple, G à une étiquette D, rendre le produit à nouveau liquide. Et il va également accompagner le vendeur sur tout le volet des aides. Ça également, pour les non-initiés, ça peut être un vrai parcours du combattant. Et ensuite, il passe le relais à votre partenaire ? Et ensuite, il passe le relais à notre partenaire qui s'occupe des travaux, en général des travaux qui sont réalisés sous 30 jours, qui ont toutes les accréditations, avec toute la méthodologie et le savoir-faire qu'ils ont, puisqu'ils ont plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la rénovation énergétique. Dernière question, Brice Bonato, c'est quoi vos perspectives de développement par rapport à cette nouvelle offre ? Alors, les perspectives, elles sont très excitantes pour nous, ce qui est plutôt atypique sur un marché aujourd'hui qui est plutôt compliqué pour l'ensemble du marché immobilier. Nous, les perspectives, elles sont simples. On a formé, dans le cadre d'un pilote, une cinquantaine d'agents sextants depuis quelques mois. Ça marche tellement bien qu'en fait, on accélère les formations. L'objectif, c'est d'avoir l'intégralité du réseau sextant, des 300 conseillers sextants formés à la rénovation énergétique d'ici la fin de l'année. Et bien évidemment, de pouvoir intégrer tous les professionnels de l'immobilier qui veulent prendre ce virage vert avec nous et de pouvoir justement faire de cette contrainte réglementaire une nouvelle opportunité et d'inventer ensemble l'agent immobilier de demain. Donc d'un côté, une opportunité de booster ses revenus pour le professionnel de l'immobilier et de l'autre côté, de satisfaire le client, on peut dire ça ? Exactement. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Brice Bonato, cofondateur de Sextant. Merci Ariane. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Tiens d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et bien faites-le illico sur mysweetimo.com. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions et on y répondra dans un prochain épisode. Mon Podcast Imo.